Cons en commun, Einstein, Marilyn Monroe, Elvis et Darwin. Le bégaiement. Je suis Agathe Tupula-Kabola, orthophoniste, et aujourd'hui, je vous invite à passer le message. Transitoire dans certains cas, persistant dans d'autres, le bégaiement demeure une condition mystérieuse malgré les avancées scientifiques. On sait par contre que les causes du bégaiement sont souvent génétiques et principalement neurologiques, donc en lien avec la coordination de la parole dans notre cerveau. Chez les personnes qui bégaient, les commandes nerveuses des muscles impliqués dans la production de la parole se font de manière inhabituelle. Il y aurait une difficulté de synchronisation entre les muscles de la respiration, les cordes vocales, la langue, les lèvres et la mâchoire. Les croyances populaires voulant que le bégaiement soit causé par de la timidité, de l'anxiété, des tics nerveux ou des traumatismes sont donc totalement fausses. Les personnes qui bégaient ne bégaient pas quand elles pensent, elles savent ce qu'elles veulent dire. Le bégaiement touche quatre fois plus de garçons que de filles pour des raisons que la science n'a pas encore tout à fait élucidé. Le bégaiement apparaît le plus souvent entre deux et cinq ans, rarement plus tard. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une condition transitoire. Les enfants retrouveront une parole fluide au bout d'un certain temps. Le bégaiement se caractérise par des blocages, des répétitions et des prolongements de son. Il peut aussi se manifester par des tensions musculaires et des mouvements comme le hochement de la tête et le clignement des yeux. Il faut faire la différence entre le bégaiement et les hésitations habituelles d'un enfant qui apprend à parler. Environ 1 % des adultes bégaient, mais jusqu'à 10 % de la population présenterait un bégaiement à un moment ou à un autre de la vie, surtout dans l'enfance. Pour les personnes comme moi qui bégaient, les dysfluidités dans la parole sont seulement la pointe de l'iceberg. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les émotions négatives qu'on peut vivre face aux réactions des autres. Gardons ça en tête quand on échange avec une personne qui bégaie. Je m'appelle Jean-Sébastien Vérubé. Je suis en auteur de bande dessinée et aussi en slameur. Le bégaiement, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup dans mon cas. En tout cas, il y a des longs moments où je peux ne pas bégayer du tout et d'autres moments où je veux bégayer. Ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. Parce que le bégaiement, la base est génétique et neurologique, mais c'est multifactoriel parce que l'environnement peut avoir un impact sur le bégaiement aussi. Si tu grandis dans un environnement qui est hostile au bégaiement, par exemple, où les émotions, le stress, tout ça, ça peut amplifier le bégaiement. Quand j'ai commencé à aller à l'école, je me suis rendu compte que j'avais de la difficulté à contrôler ma parole. Puis ça a fait de l'intimidation à l'école, en fait. À l'âge de 26 ans ou 27 ans, j'avais passé une entrevue pour travailler dans une librairie de bande dessinée. Puis le gérant, en entrevue, il a refusé de m'engager parce que je s'obéguais. Puis il me dit que quand j'allais mettre à bégayer devant les clients à la librairie, que je n'allais avoir aucune crédibilité. Puis dans le fond, que les clients, ils allaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient avec moi, dans le fond. C'est ça qui généralise l'expérience d'une personne qui béguait dans la société, c'est le mépris, des moqueries, puis beaucoup de la condescendance. Quand j'ai commencé à être intimidé parce que je s'obéguais, bien là, ça, ça a créé de la stigmatisation en moi, puis de la culpabilité, puis de la honte. Puis là, j'ai grandi avec la croyance que je n'ai pas de valeur, puis que ma parole n'a pas de valeur. Comme exemple, j'ai fait du karaté pendant 20 ans, puis j'ai fait du karaté parce que je n'avais pas besoin de parler. À 16 ans, quand j'étais tout seul à la maison, je ne répondais pas au téléphone quand le téléphone sonnait. Ça, c'est la pire époque de ma vie par rapport à mon obéguement. C'était ça, puis j'avais l'anxiété dans le tapis. Quand je suis arrivé à l'ABC, à l'association Béguement et communication, j'avais 42 ans. Je n'avais jamais entendu ça de toute ma vie. Ce que j'ai entendu, c'est que le béguement, ce n'est pas mal. Le béguement, c'est beau. Puis ça m'émeut. Chaque fois que je pense à ça, ça m'émeut parce que je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Puis à partir de ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui a changé en moi. J'ai commencé à déculpabiliser ma parole, puis à la déstigmatiser. Puis c'est ce qui m'a permis de passer à une autre étape de ma vie. J'ai toujours trouvé que j'étais mésadapté socialement à cause de toute la stigmatisation sur le béguement. Mais aujourd'hui, je suis de mieux en mieux à l'aise de sortir, puis de parler à des gens. Puis quand je béguais, je le dis aux gens, « Ah, en passant, je béguais. » Merci. Je te prie. Ce qui est difficile pour une personne qui béguait, c'est de lutter pour essayer de ne pas bégayer à cause de toutes les réactions que ça peut provoquer. Mais le fait de s'assumer et de l'accepter, moi, ce que ça me fait, c'est que ça a diminué l'intensité de mon béguement. Moi, ce qui est important dans ma vie aujourd'hui, c'est vraiment de déculpabiliser le béguement. Puis j'en ai fait comme une espèce de combat personnel. De faire ça, puis la façon dont je m'y prends pour le faire, c'est que j'en parle dans ma bande dessinée. Allô, moi, c'est Judith. Et moi, c'est Geneviève. Je suis une adulte qui béguait. Vous écoutez « Je suis un podcast » qui est un espace pour parler du béguement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Je reçois en studio Geneviève Lamoureux et Judith Labonté, orthophoniste et co-créatrice du podcast « Je, je, je suis un podcast ». Est-ce que vous avez noté un impact depuis la diffusion du podcast, Geneviève? Oui, on a fait une étude sur les retombées et ça montre que notre public principal, c'est les personnes qui béguaient et les orthophonistes. Pour les personnes qui béguaient, elles rapportent que ça les aide à prendre confiance dans leurs paroles et dans leur communication, à se sentir moins seules aussi et avoir accès à des exemples de gens qui béguaient, qui ont des professions où elles parlent comme être orthophoniste à avocat aussi. Puis, on sait qu'il y a plusieurs approches d'intervention qui existent en orthophonie pour les personnes qui béguaient. Judith, pouvez-vous nous en dire plus sur le type d'approche qui est utilisée pour les très jeunes enfants d'âge préscolaire? Oui, il y en a une en particulier qui est la plus reconnue, je dirais, depuis de nombreuses années. Ça s'appelle le programme Litcom. C'est un programme qui est offert par le parent. Donc, l'orthophoniste enseigne aux parents à émettre des commentaires sur la fluidité de l'enfant. Donc, c'est une thérapie qu'on appelle qui est directe et comportementale. Ça veut dire qu'on cherche à augmenter un comportement qui est dans ce cas-ci la fluidité. On veut augmenter la fluidité dans la parole de l'enfant et on va renforcer. Wow! Ça glisse bien tes mots, ça coulait bien, c'était facile à dire. Et à une moindre fréquence, on va faire un commentaire sur le béguement. Ah! J'ai entendu le, 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 le dans ta parole, par exemple. Donc, c'est une approche qui est très intéressante mais qui n'est pas la seule. Je tiens vraiment à le spécifier. Il existe d'autres approches et ce n'est pas tous les enfants et les familles qui bénéficient nécessairement du Litcom. Mais l'orthophoniste va faire un dépistage aussi pour savoir quelles approches sont les meilleures pour la famille. Et plus tard dans la vie, Geneviève, à quel type d'approche on peut penser pour des adolescents ou des adultes qui viseraient une amélioration de leur fluidité? Une des approches reconnues, c'est le Kemper Down. C'est une approche de restructuration de la parole. Donc, on change un peu la façon dont on parle pour que le béguement soit moins présent. C'est basé sur ce qu'on appelle un modèle de parole pro... 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 prolonger. Et en thérapie, on va commencer par un niveau très intense et pas naturel du tout qui va avoir l'air de, si je dis « je mange », le but, c'est pas du tout de parler à ce niveau-là dans sa vie de tous les jours. Mais ce niveau-là, c'est vraiment pour bien apprendre. Et graduellement, en thérapie, on va se rendre à un niveau 2 qui est plus naturel que ça qui va avoir l'air de « je mange », par exemple. Et l'idée, en fait, c'est que quand on parle de la manière dont vous l'avez démontré, c'est impossible de bégayer quand on fait cette parole prolongée de cette façon-là. Oui, c'est ça. C'est un modèle de parole qui est incompatible avec le béguement. C'est une approche qui convient à plusieurs. Il y a des gens, par contre, qui trouvent que c'est peut-être pas réaliste de faire ça à 100 % du temps. Donc, ça peut se prêter bien pour des situations spécifiques comme un téléphone, une présentation aussi. Il y a des études qui montrent qu'avec cette thérapie-là, que le taux de rechute est assez haut. Personnellement, je pense que la technique est pertinente, mais on considère que c'est des rechutes quand la personne ne s'en sert pas à 100 % du temps à 100 % du temps et béguait encore. Si on considérait que c'est un outil pour des situations plus précises où tu ressens moins le besoin comme personne d'être spontanée, peut-être qu'on ne considérait pas que c'est des rechutes, mais que la personne, au contraire, se sert de ça de la façon dont elle veut. Moi, je sais que personnellement, je suis une personne qui est très spontanée, puis d'avoir toujours à penser à mon rythme de parole, ça ne me conviendrait pas. Il y a des approches en orthophonie qui sont utilisées pas nécessairement dans le but d'améliorer la fluidité. À quel type d'approche on peut penser dans ces cas-là? Une approche qui est très intéressante, qu'on connaît depuis, je dirais, depuis les années 50-60, donc la thérapie de réduction de l'évitement du béguément. Le but, c'est de modifier le béguément. Avoir un béguément plus relâché, moins tendu, plus confortable. On va utiliser des fois ce mot-là, avoir un béguément plus confortable. On vise alors une parole plus spontanée, on en a parlé, c'est que l'évitement se situe à plusieurs niveaux pour les gens qui bégaient. Ça peut être au niveau d'un son que la personne va éviter de faire, un mot qu'elle ne veut pas dire, une situation qu'elle ne veut pas faire. Je ne veux pas aller à telle fête parce que je ne veux pas bégayer. Il y a des évitements aussi au niveau des émotions. Je ne veux pas ressentir de la honte. Et c'est ça qui fait qu'avec le temps, le béguément peut vraiment avoir un grand impact négatif sur la vie. Donc on veut, avec cette thérapie-là, au contraire, réduire cet évitement-là et que la personne s'exprime plus. Il y a encore du béguément, mais de se sentir plus confortable, en fait, avec le béguément et de s'exposer pleinement, de parler le plus possible quand la personne en a envie. Et vous avez eu l'occasion, Judith, d'utiliser cette approche-là avec un groupe de personnes adultes qui bégaient? Oui, exactement. Donc ça fait deux ans à la BC qu'on utilise la trèbe, conjointement avec une autre thérapie qu'on appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et on est une orthophoniste et une travailleuse sociale pour ce groupe-là. Et j'imagine que la dynamique de groupe apporte des avantages intéressants. Bien, tout à fait. Le groupe, en fait, autant pour les enfants que pour les adultes, c'est reconnu dans la littérature. Et même nous, on l'entend beaucoup dans la clinique que c'est un contexte qui est favorable pour le sentiment d'appartenance. Je ne suis plus seule à bégayer, j'ai d'autres personnes autour de moi. Le partage d'expériences vécues, ça peut faire en sorte de changer la relation que la personne a avec son béguément pour tranquillement mieux vivre avec le béguément. Très intéressant. Et Geneviève, vous vous êtes intéressée à la littérature scientifique, à des chercheurs qui se penchent sur les aspects bénéfiques ou sur les côtés positifs au fait de bégayer. Il y a un chercheur que j'aime particulièrement qui s'appelle Christopher Constantino. On l'aime, hein? Oui, on en parle souvent en notre podcast. Et il a importé, si on veut, dans le domaine du béguément, un concept qui s'appelle le stutter gain. C'est inspiré du deaf gain dans la communauté sourde. Donc, j'ai un béguément et qu'est-ce que je gagne parce que ma parole est comme ça? Donc, souvent, on va voir ça sous l'angle de, ah, qu'est-ce que je perds? Bien, je parle pas comme les autres. Mais là, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres parce que je béguais? Et ce que Christopher Constantino apporte comme idée, c'est que pour qu'on ait une connexion authentique avec les autres, ça demande de la vulnérabilité. Et quand on béguait, on n'a pas le choix de se montrer comme on est. On est dans une société où on veut avoir le contrôle sur nos corps, sur notre image, sur comment les gens nous perçoivent. Mais le béguement nous empêche de faire ça. Donc, c'est un outil, si on veut, contre la superficialité qui nous aide à connecter avec les autres. Quand on béguait devant une personne, c'est un peu comme si on lui disait je ne correspond pas à ce qu'on considère comme parfait, mais je me montre à toi quand même. Et donc, tu as le droit, toi aussi, de ne pas être parfaite. Wow! C'est un très beau message d'acceptation. Merci énormément pour vos lumières, Judith et Geneviève. Je rappelle aux gens à la maison qu'on peut consulter le site Web de l'association Bégaiement Communication, connu sous l'acronyme ABC. Également, le livre Stammering Pride and Prejudice, dont la traduction française a été réalisée par Geneviève. J'ai très hâte de lire ça. Quand on est en interaction avec une personne qui bégaie, notre premier réflexe est souvent de vouloir terminer ses phrases pour retrouver le rythme des conversations qu'on connaît habituellement. Mais il y a une chose importante que ce genre d'échange nous fait réaliser, c'est qu'on est souvent pressé quand on communique avec les autres, avec une personne qui bégaie. On doit prendre notre temps et ça, c'est intéressant. Maintenez un bon contact visuel et soyez en mode écoute, tout simplement. Inutile de dire à la personne de se calmer, de respirer, de prendre son temps ou de parler plus lentement. Rappelons-nous que les causes du bégaiement sont principalement neurologiques. Le stress n'est pas la cause du bégaiement, mais les malaises peuvent venir ajouter une pression supplémentaire pour la personne qui bégaie. Alors bref, détendons-nous et accueillons. Je participe à un projet de recherche scientifique sur le bégaiement et le chant. Puis l'idée, c'est de regrouper plusieurs personnes qui bégaient dans une chorale pour qu'elles puissent chanter ensemble dans un espace de non-jugement. Ce projet de la chorale pour personnes qui bégaient nous donne une opportunité unique pour étudier les liens entre bégaiement et musique et bien-être. Alors c'est les deux objectifs de ce projet, de voir si un entraînement de chant en groupe pour dix semaines a le potentiel de générer des bienfaits au niveau du bien-être émotionnel, attitude plus positive, réduction du stress et d'un autre côté, de voir s'il y a aussi un impact sur la communication. Le chant, c'est une façon d'entraîner l'écoute à l'autre, le rythme, la mélodie, d'être synchrone tous ensemble. Et dans la communication, on a une situation un peu pareille parce qu'on écoute l'autre, on écoute le rythme quand on prend les pauses et tout. Alors on veut voir aussi s'il y a des effets sur, par exemple, la façon dont on articule, dont on s'adapte à un interlocuteur et éventuellement aussi comment on se perçoit soi-même dans un contexte communicatif. Ensemble. Dans le cadre du bégayement, c'est, par exemple, la stigmatisation qui est importante, comment une personne se voit. Quand on chante dans un groupe, est-ce que ça peut changer quelque chose dans cette perception-là qui peut impacter la communication à long terme aussi? Oui, c'est une bonne idée. Être dans une chorale, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Puis je dois avouer que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort. Puis je trouve ça confrontant, là, parce que je trouve que pour faire ce genre d'activité-là en groupe, bien, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Moi, j'ai beaucoup peur du regard des autres. Puis la chorale, ça m'a amené à comme aller au-delà de la peur du regard des autres, parce que quand tu es en groupe, puis là, on fait les exercices de chambre, bien, là, j'ai pas le choix de le faire. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait du bien dans pouvoir s'exprimer avec la voix, parce qu'en tant que personne qui bégait, bien, mon gros enjeu toute ma vie, ça a été ça, tu sais, ça a été la difficulté à m'exprimer. Alors, nous faisons des tests avant et après pour mesurer comme bien le chant puisse affecter, par exemple, les émotions, la perception du bégaiement et aussi comment l'articulation éventuellement change. Ces aspects-là sont pour le moment tout à fait inconnus et on espère de pouvoir apporter ces résultats après cette recherche. Je reçois maintenant en studio Anne-Moïse Richard. Anne, vous êtes orthophoniste, chercheure et professeure de clinique à l'École d'orthophonie et de biologie de l'Université de Montréal et vous vous intéressez au potentiel de la réalité virtuelle auprès des personnes qui bégait. D'abord, qu'est-ce que la réalité virtuelle? La réalité virtuelle, c'est de vouloir recréer numériquement un autre environnement qui pourrait être une simulation d'un lieu réel ou un monde imaginaire. Dans le cas qui nous intéresse, on veut vraiment recréer une situation qui est le plus près du réel possible pour que ça ressemble au quotidien des jeunes. Le participant qui bégait porte des lunettes de réalité virtuelle et c'est dans ces lunettes-là qu'ils voient un environnement classe complet avec un professeur virtuel qui est animé en temps réel par l'orthophoniste qui est dans un autre local. Et du côté de l'orthophoniste, on a un iPhone qui fait de la capture de mouvements pour que l'avatar puisse bouger en temps réel. Donc, c'est vraiment avec moi déguisé virtuellement que le participant dialogue. Donc, c'est l'orthophoniste un peu qui dirige les réactions de l'avatar. Exactement. En fait, ils sont retransmis par capture de mouvements sur l'avatar. C'est vraiment les réactions de mon visage. Puis, on utilise également un modulateur de voix parce qu'en ce moment, l'avatar virtuel qu'on teste, c'est un avatar homme. Donc, ma voix est modifiée. Et parmi les participants, il y en a plusieurs que c'est mes propres clients. Donc, on ne voudrait pas qu'ils reconnaissent en plus ma voix même si c'était un professeur féminin. Moi, c'est que j'ai le bégaiement. À cause de ça, j'ai des fois peur, exemple, de parler devant beaucoup de personnes. Du bégaiement, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ça? Pour les présentations en classe, si je pourrais le faire devant moins de personnes, puisque on est comme beaucoup. Devant moins d'élèves? Mais, il me semble, c'est pas juste pour les autres. Ce que les participants doivent faire, c'est d'annoncer à leurs professeurs qu'ils ont un bégaiement et négocier les adaptations en classe qu'ils voudraient que l'enseignant mette en place. Par exemple, au niveau des exposés au roux, ça pourrait être d'avoir plus de temps de préparation, ça pourrait être de ne pas demander de lire à haute voix devant le groupe. Il y a même des jeunes qui bégaient qui sont tellement stressés à l'idée de devoir parler devant la classe parce qu'il y a malheureusement une partie de leur cerveau qui est occupée à faire ça. L'anxiété va les distraire des apprentissages en classe. Donc, ça peut venir nuire aux apprentissages scolaires, même si à la base, le bégaiement n'est pas un trouble d'apprentissage. Tout à fait. La réalité virtuelle est beaucoup utilisée dans les problématiques d'anxiété sociale, dont l'anxiété de parler en public. Donc, le lien avec le bégaiement se fait assez facilement. Puis, ça permet aussi de faire beaucoup d'exposition de la même situation parce qu'on sait que ça prend de trois à cinq expositions à la même situation pour avoir un sentiment de confiance qui est accru puis que la volonté de la personne qui bégaie à parler dans cette situation-là augmente. Puis, en fait, c'est ça qu'on vise par le projet, c'est d'augmenter la participation sociale puis le bien-être des personnes qui bégaient. Attends, tu voudrais que moi, j'intervienne s'il y a des moqueries en classe? Donc, il y a vraiment un échange puis il y a aussi des réactions qui sont prévues pour susciter de l'anxiété chez les personnes qui bégaient. La jeune fille, elle va voir le professeur puis juste comme elle commence à parler, donc un gros bâillement. Donc, déjà, on sent que la personne n'est pas très réceptive. Elle peut aussi lui demander « Ah, tu bégaies? Mais je ne comprends pas c'est quoi. » Donc, un froncement de sourcils dans le non-verbal. Oui, c'est à la fois dans le verbal et dans le non-verbal. Donc, c'est ça qui est merveilleux avec l'animation en temps réel, c'est que tous les paramètres sont contrôlés puis les possibilités sont infinies. On a également des capteurs pour des mesures physiologiques, mesures de sudané, et fréquences cardiaques. Et avec ça, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir est-ce qu'on a vraiment des mesures physiologiques qui démontrent un pic d'anxiété après les réactions de l'avatar comme l'effroncement de sourcils. Anne, on est des pionniers au Québec, si je comprends bien, à s'intéresser au potentiel de la réalité virtuelle auprès des jeunes qui bégaient. À quoi on peut s'attendre pour la suite? Notre rêve, en fait, c'est de développer des modules d'intelligence artificielle qui nous permettraient que l'avatar puisse réagir à la personne qui bégaie sans qu'il soit animé par un humain. Et ça, ça nous permettrait que le jeune qui bégaie puisse l'utiliser à distance, à la maison, et puisse bénéficier d'autant de répétitions qu'il souhaite le faire. De manière autonome, sans aucune intervention de l'orthophoniste. Exactement. Ça lui permet de décupler ses possibilités d'exposition, puis on sait à quel point c'est un élément majeur dans la diminution de l'anxiété. C'est captivant tout ça. Merci beaucoup, Anne, d'avoir été des nôtres. Alors, on rappelle qu'on peut se diriger sur le site web de l'Association des jeunes bèques du Québec, la JBQ, pour des ressources complémentaires. Et ce qu'on retient, c'est qu'il est possible de surmonter le bégaiement à tout âge, non seulement dans le sens de parler sans bégayer, mais surtout dans le sens de mieux vivre avec le bégaiement. Et c'est ce qu'on souhaite aux personnes qui bégaient et plus largement à la société. On se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...